... Du 2 au 6 avril 2012, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre a organisé les premières rencontres militaires, blessures et sports, au Krebs de Bourges. C'est une idée qui est devenue réalité. Au départ, il y a une équation simple, c'est que nos blessés sont des gens qui sont jeunes et sportifs au départ, et il y a eu une demande de leur part, et en même temps une réflexion menée avec les médecins pour intégrer un paramètre d'objectif sportif pour chacun de nos blessés les plus graves. Depuis que la France est engagée dans le conflit afghan, c'est environ 580 blessés que la KABAT a pris en charge, et plus de 220 pour la seule année 2011. J'étais blessé le 26 juin 2010 en avianistan, dans la vallée de Capissa, et c'était lors d'une opération opérationnelle de nuit. Début février, je suis parti aux Etats-Unis faire un challenge en e-sport. Je ne me considère pas comme un sportif de haut niveau, et par contre j'aimerais percer dans l'handisport en natation, donc j'essaie de prendre pendant cette semaine-là le maximum de contacts pour pouvoir en savoir un peu plus dans le domaine du handisport. Les scrims, tir à l'arc, badminton, c'est une dizaine de disciplines que les 18 blessés présents ont pu tester pendant cette semaine de rencontres. Ces rencontres sportives à Bourges pour nos blessés ont pour objectif bien entendu de les retrouver, de les aider à pratiquer du sport, mais surtout de leur faire percevoir qu'avec les progrès techniques, avec la volonté, ils peuvent, s'ils choisissent une activité sportive qui leur convient, arriver jusqu'au niveau de la compétition et qu'évidemment, ça sera un formidable moteur pour tous les autres. Les RMBS 2012 se sont achevés par un forum, avec les différents partenaires, ainsi que des démonstrations de nouvelles prothèses. Sous-titrage Société Radio-Canada